Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h32 en heure locale et nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Seigneur, éternel notre adieu, béni soit ton nom, toi qui es, toi qui étais, Seigneur et toi qui viens. Merci pour l'évangile, merci pour Seigneur, l'oeuvre que tu as faite, que tu fais aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique. Merci pour cette émission, Seigneur. Tu nous as profondément touchés, tu nous as beaucoup encouragés, Seigneur, et nous voulons être reconnaissants envers toi. On est Dieu Choua. Amen. Voilà. Je ne suis pas seul ici en plateau. Il y a des frères et une sœur qui ont eu à participer énormément, beaucoup, pour la mission aux Antilles. Je tenais d'abord à dire merci au Seigneur pour son soutien et le Seigneur nous a beaucoup encouragés. On a eu des moments glorieux, très, très intéressants, particuliers aux Antilles, en Guadeloupe. Merci aux frères et sœurs de toute la Guadeloupe pour votre amour pour le Seigneur, pour votre engagement, pour votre accueil. Et en tout cas, le Seigneur se soutient de chacun de vous. Il y a eu une forte mobilisation et nous faisons croire que les choses vont aller de plus en plus en avant, de l'avant au niveau des Antilles, notamment en Guadeloupe. Et merci aussi aux frères et sœurs qui sont du côté de la Martinique pour votre mobilisation. Voilà. Donc, ça s'est très bien passé aussi à Martinique et on a eu à faire des éditions sur la chaîne Alizé où il y a eu beaucoup de téléphones, beaucoup de coups de fil. Beaucoup de personnes ont appelé et vraiment que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Donc, je pense que vous verrez des images. On n'a pas beaucoup filmé, mais on a pris quelques extraits et voilà, le Seigneur était vraiment présent. En tout cas, merci à vous tous, nos frères et sœurs des Antilles pour votre soutien. Merci également aux frères et sœurs des Antilles du côté de la métropole, notamment à l'Ile-de-France, qui s'étaient beaucoup mobilisés pour cette mission, qui ont eu à intercéder pour ce programme. Et je peux vous dire que vos prières ont été entendues. Voilà, mon frère Simo, ça vous fait ? Donc, on est très contents. Très contents parce qu'on a envie qu'il y ait un changement aux Antilles. Donc, je pense que c'est une première parce que c'est peut-être l'une des premières fois qu'on s'est plus mobilisés pour préparer ce livre. Oui, c'est la première fois. Et donc, s'il y a une première fois, il va y avoir une prochaine fois. Et comme avec le Seigneur, on va de gloire en gloire, donc je pense qu'on sera encore mieux préparés. Plus d'Antilles vont se mobiliser et puis ce sera encore mieux. Donc, le fait que, par exemple, qu'il y ait la télé à l'Isée en Guadeloupe, pourquoi pas aussi une télé en Martinique aussi ? D'ailleurs, on en a parlé là-bas. Alors, au début, quand tu as eu à cœur de mobiliser un peu nos frères et seuls des Antilles pour ce programme, tu étais un peu découragé parce que personne, il n'y avait pas beaucoup de monde. Oui, c'est vrai, j'étais découragé. Mais il y a une parole. Enfin, avec le Seigneur, on sait que même s'il y a peu de personnes, Dieu, c'est le Dieu de reste. J'avais cette pensée de, comment il s'appelle, Jonas. Jonas, il était tout seul. Dieu a touché Jonas et Jonas a pu toucher Ninive. Mais Jonas, il était peureux au départ. C'est parce qu'il a expérimenté quelque chose dans le ventre du gros poisson. Il a expérimenté la puissance de la résurrection. Donc, quand il était à la Ninive, il n'est pas allé tout seul. Donc, ce qui fait que Dieu a touché les Ninives. Donc, on s'est dit, même si on n'est pas nombreux, mais si on a un cœur comme Jonas, on va faire et on sera agréable au Seigneur. Et à la fin, il y a eu quand même du monde. À la fin, il y a eu du monde. On attendait encore plus. Mais comme c'est une affaire de cœur, même si on est deux personnes, si le cœur est bien disposé, on fait avec et la prière est montée. En tout cas, lorsqu'on a prié, le Seigneur a vraiment été avec nous dans la prière. On a expérimenté quelque chose de merveilleux. C'est comme si mes artères, les veines étaient débouchées et puis on vivait quelque chose de merveilleux. Et on s'est dit qu'il est impossible avec ce qu'on a vécu dans la prière que Dieu n'agisse pas aux Antilles. Même quand on priait, on savait qu'il allait avoir au moins une promesse de réveil. Donc voilà, on était contents. Ça m'a fait du bien. Alléluia. Mais pourquoi pas le créole un peu dans les Antilles ? Pour tout le monde, les Antilles qui attendent, en tout cas, ça a fait nous plaisir de voir que les Antilles a mobilisé eux-mêmes. Parce que tout le temps, nous avons l'impression que les Antilles ont toujours été débouchées. À chaque fois qu'on a un programme, on attend, par exemple, en Afrique, à droite à gauche, Dieu a manifesté tout puissamment. Et puis, en Martinique, il n'y a rien. Donc, nous avons l'impression que nous avons toujours été débouchées. Donc, actuellement, nous nous disons qu'il faut arrêter et puis ça. Les Antilles qui sont en Afrique, c'est même les Antilles qui sont en Martinique. Donc, s'il est capable de faire en Afrique et puis la gloire qui a manifesté, il est capable de manifester la gloire aussi aux Antilles. Il suffit que les Antilles aient un entier qui est bien disposé. Voilà. Ah ben, ça commence. Bon, ça a recommencé. Et ça a recommencé et puis ça a allé de gloire en gloire. Amen. Parce que, au fait, il manque à penser qu'il est plus facile d'apporter la parole aux Antilles qu'en France. C'est sûr. Donc, s'il est plus facile d'apporter la parole aux Antilles qu'en France, ça avait dit qu'on devait avoir un réveil depuis longtemps. Effectivement. C'est pour ça, à Martinique, Guadeloupe, l'effet qu'aux autres, on a assez d'entendre qu'on est toujours plus derrière. On peut facilement annoncer l'évangile à la télévision là-bas. En plus. Et on peut facilement avoir des salles, des mairies et des places publiques. Places publiques. On peut même aller dehors. Voilà. Apporter la parole. Voilà. C'est ce que je disais aux frères et soeurs des Antilles, notamment à Martinique. Parce qu'en Guadeloupe, le Seigneur a suscité un frère qui va à la télé pour annoncer l'évangile. Et beaucoup sont touchés, justement. C'est le frère Patrick. Patrick, d'ailleurs, que nous saluons ce soir, ainsi que tous les frères et soeurs de la Guadeloupe, la Martinique également. Voilà. Donc, alors, Jérémy, toi, du côté de la Guadeloupe, t'es parti avec nous à mission. Et alors. La Guadeloupe, on sait qu'il y a une soif là-bas et on voit aussi qu'il y a certaines choses qui bloquent dû au caractère de chacun. Mais je crois que si, comme le frère Simon disait, s'il agit en Afrique, il n'y a pas de raison qu'il n'agisse pas aux Antilles. Et je pense que c'est une nouvelle vague, je pense. C'est vraiment une nouvelle vague qui va submerger les Antilles. Je pense que des frères des Antilles qui sont ici aussi vont, je pense, de plus en plus aller là-bas. Parce qu'il y a besoin d'un nouveau feu. Les gens, ils ont besoin d'être encouragés. On a partagé avec beaucoup de personnes qui sont beaucoup blessées, qui souffrent beaucoup. Ils ont besoin de savoir qu'il y a des frères et soeurs qui prient pour eux. Il y a des frères et soeurs qui sont là, qui se tiennent à la brèche pour eux. Et je crois que c'est le début d'un nouveau truc encore. Je ne sais pas quoi, mais Dieu lui va faire. Amen. Lui, il a parlé en créole martiniquais. Où il a parlé en créole Guadar ? J'ai passé trop de temps en France. Pas du problème, pas du problème. Pas du problème, alléluia. Je crois que le bon Dieu est suscité en nouvelle génération. Il est élevé pour l'évangile véritable. Trop de chers à l'attente qui a voulu faire pour nous. Effectivement. Trop de chers à l'attente qui a mené un mauvais évangile. On l'offrait à nous qui est en enfer. On l'a soi-disant homme de Dieu. Et nous croyons que le bon Dieu qui est en justice à Timounay, les véritables enfants de Dieu qui est élevés, qui a élevé au nom de Jésus. Et nous croyons des choses magnifiques aux Antilles. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On a aussi Héloïse qui est partie pour la première fois en mission notamment à Martinique, parce que tu es française mais d'origine guadeloupéenne. C'est ça. Alors, ton impression ? Waouh ! Vraiment je bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Notamment en Martinique, on sent vraiment que les gens ont soif et qu'il y a un réveil qui va commencer. Donc je bénis Dieu pour ça. Donc voilà, surtout les moments d'enseignement didascos. Franchement je me suis dit j'ai même envie de rester là. Je ne repars plus en métropole. Mais bon, d'abord de mon Dieu au Seigneur et puis... C'était fort hein ? Oui, oui, oui. On a été visités mais d'une façon... Mon Dieu ! C'était hein Alain ? Oui, oui, pendant le matin du didascos, des enseignements, c'était... Waouh ! Waouh ! Donc tu as fini là déjà ? Ok, tu voulais dire quelque chose ? Oui, en fait, avec quelques vidéos qu'on a reçues, eh bien, on n'avait pas besoin... Rien qu'en regardant, on voyait qu'il y avait la joie en fait. Donc, quand on a l'esprit, on est obligé d'être joyeux quand on voit ça quoi. Donc on s'est dit, effectivement, il s'est passé des choses quoi. Et puis après, bon, on avait soif de savoir ce qui s'est passé quoi. C'est comme, il y a un film et puis on veut entendre qu'est-ce que le Seigneur a fait quoi. C'est ça. Donc on est impatients de savoir. Et puis voilà, je pense que d'autres personnes aussi sont impatients de savoir qu'est-ce que le Seigneur a fait aussi quoi. Énormément, il a fait beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, je tenais à bénir le Seigneur et à saluer un enfant de quoi, six ans, hein ? Qui est venu avec ses parents et qui, en Martinique, bien évidemment, a décidé de prendre son baptême, hein ? Et puis ses parents sont venus me voir avec lui et je lui ai demandé, est-ce que tu veux véritablement prendre ton baptême ? Il me dit oui. Alors je demande, qu'est-ce qui te motive ? Pourquoi veux-tu prendre ton baptême ? Il me dit, parce que je veux que Jésus-Christ soit dans ma vie. Ouah ! Mais il était sérieux et convaincu. Il savait ce qu'il voulait. Donc on ne peut pas empêcher un enfant qui est conscient que Dieu existe et tout ça et surtout qui veut son baptême. Et de peur de le braquer toute sa vie. Donc ses parents étant d'accord, j'ai été moi-même le baptisé. Et c'était magnifique. Ses parents pleuraient de joie. On était tous dans la joie. Et d'ailleurs, on va lui envoyer un petit colis. Et voilà, donc sa Bible avec deux ou trois affaires, là, pour aussi l'encourager. Et c'est vraiment, voilà, c'est beau ce que Dieu a fait. Voilà. Donc Alain, toi, qui est parti pour la première fois aux Antilles ? Qu'est-ce que tu penses un peu de cette mission ? Les Antilles, c'est déjà un beau souvenir parce que c'est un endroit que je n'avais jamais visité. Ça me fait penser à l'Afrique. Et par rapport à la mission, c'était beaucoup de travail et de manifestation du Seigneur. On a été vraiment encouragés. Mais il y a cet élément que jusqu'à présent, on continue à vivre le décalage horaire de cinq heures. Quand tu es décalé encore ? Là, ça commence à aller. C'est normal. Pour toi, c'est la première fois. Mes organes sont habitués au décalage. Alors tu arrives, tu te dis, fais jour, tu dors la journée. La nuit, tu es éveillé, donc. Mais ça va. En tout cas, on a été vraiment encouragés. La Guadeloupe, les frères et sœurs. Et en Martinique, c'était le dernier endroit où on devait partir. Et notamment le dernier jour de la mission en Martinique. Dans cette, on va dire quoi, ce paysage, la forêt, c'était merveilleux. La présence de Dieu, tout le monde au sol. Un frère, une sœur prophétise. Les personnes commencent à se repentir. C'était vraiment merveilleux. En tout cas, on bénit le Seigneur pour ce qu'il fait. Et comme on l'a relevé, l'ouverture qu'il y a sur le plateau de Télé à Lisée. Moi, le frère Patrick, il fait un gros, gros travail que j'ai fréquemment chaque jour. Et qui me dit qu'il y a des gens qui commencent à bouger, à dénoncer les faux pasteurs. Ils m'ont envoyé quelques audios. Voilà. En tout cas. Ah bon ? Ça commence à bouger. Des gens qui envoient des audios ? Oui, il y a des personnes qui commencent à dire qu'il y a des pasteurs qui escroquent et tout ça. Et c'est terrible. Dieu a commencé quelque chose et ça va bousculer là-bas. Voilà. En tout cas, c'était vraiment glorieux que le Seigneur soit béni. Et comme je disais, merci à tous les frères et soeurs des Antilles, la Guadeloupe, la Martinique. Vous êtes tellement nombreux à nous avoir soutenus, encouragés. Et voilà. Donc, je pense à vous tous. En tout cas, que le Seigneur se souvienne de vous, à Martinique, notamment. Toute l'équipe qui a été mise en place, tout ça. Et tout le monde. Tout le monde. En tout cas, nous voulons vraiment dire merci à tout le monde. Et je voudrais aussi dire merci à Papa Maurice, à Martinique, qui est un père. Vraiment pour moi et qui m'encourage beaucoup. Donc, je voulais ce soir particulièrement prier pour lui et que le Seigneur le garde. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni pour vous tous. Nous vous portons dans notre cœur et nous prions que le Seigneur ouvre de nouveau une porte pour cette année, pour repartir la voie rapidement. Et je ne sais pas, mais cette année particulièrement, pourtant, ça fait quand même 16 ans que Dieu m'envoie aux Antilles. 16, 17 ans. Mais cette année, il y a quelque chose pour les Antilles. Je ne sais pas. C'est différent. Et je n'ai plus envie d'Europe, de rentrer à la métropole. Au fait, c'est vrai que ça part de la prophétie qu'il y a, que le Seigneur menaçait aussi de frapper les Antilles s'il n'y a pas de repentance. OK. Donc, on ne pouvait pas rester différent par rapport à ça. Bon. J'ai jeûné toute l'année, au fait. Waouh. Je me suis dit, je ne peux pas rester. Voilà. C'était dur, mais on a nos frères et soeurs là-bas, des personnes qu'on connaît. Et puis, c'est comme toi, tu as à cœur ton pays le Congo. C'est un peu normal. Donc, il fallait que Dieu dise au moins, j'ai trouvé des personnes qui ont pris ça à cœur et qui ont sensibilisé d'autres personnes. Je pense qu'il y a des personnes qui avaient ça à cœur et qui se sont dit non. Comme nous avons le message, nous sommes de ceux qui ont entendu la prophétie. Donc, si Dieu fait quelque chose, Dieu agit, Dieu frappe, Dieu peut nous demander des comptes. Vous avez eu le message. Est-ce que vous avez dit ? Est-ce que vous avez interpellé des personnes ? Donc, c'est ce qu'on a cherché à faire. Interpeller les personnes, chercher à se repentir. Parce que si vous ne vous repentez pas, Dieu peut frapper. C'est ça. Donc, c'est dans cet engouement-là que nous avons dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour notre pays. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et on ne va pas s'arrêter là par rapport à la prière. Parce que je me suis rendu compte que se retrouver entre Antillais et puis prier, c'est une très bonne chose. Donc, on va continuer encore. Ah, c'est très bien. Ah oui, il faut qu'on continue. C'est très bien comme des frères et soeurs du Cameroun le font. Voilà, on va faire comme ça. La Côte d'Ivoire, Togo, ça c'est très bien. On se retrouve et puis on prie. Amen. Pour une bonne cause quoi. Amen. Parce qu'on ne prie pas seulement pour les Antilles. C'est ça. On prie aussi pour l'Afrique. Pour tout le monde. Effectivement. On a beaucoup prié pour l'Afrique. On a beaucoup prié pour l'Afrique. Maintenant, l'Afrique, priez pour les Antilles un peu. Amen. Voilà. La prochaine réunion de rencontre, c'est quand ? De la prière. Pour que les frères et soeurs aussi métropolitains, africains, des nations puissent y répondre. On passe à une veillée. Le micro. On passe à une veillée pour se retrouver. OK. Et là, il faut demander pour la salle. Et je vais voir l'idée responsable. Tout ce qu'il faut. Les salles sont là. Que ce soit ici, Courcouronne, Morangis, peu importe. Ce n'est pas un problème. C'est bon, puisque c'est un peu plus grand. Et puis, on sera plus nombreux. Oui. Il n'y a pas de souci. On sera plus nombreux. Alors, le 26, c'est bien. C'est bien. C'est pour prier pour les nations, pour les Antilles. Non. Au 26. On va mettre la date et puis on va invoquer les frères et soeurs. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est très bien. Très bien, mes amis. Il faut cette mobilisation. Voilà. Le Seigneur revient. Et il faut que les ouvriers se lèvent. Voilà. En tout cas, je vous assure que j'ai beaucoup aimé cette mission aux Antilles. C'était pour moi aussi un temps de restauration, de repos. Et bien qu'on a beaucoup quand même travaillé. Et vous savez, il s'est passé des choses. On a loué, notamment à Martinique, deux salles. D'accord ? Donc, les deux premières soirées, c'est dans une salle. Et les deux dernières soirées, dans une autre. Et la première salle, le propriété de la première salle, suivait les enseignements, en fait, à la télé. Quand nous sommes passés à la télé à Lisée, en Guadeloupe. Donc, il est tombé dessus. Il n'est pas converti. Et puis, il a suivi les enseignements. Il était interpellé. Et puis, il se trouve que quand on arrive chez lui pour faire le programme, dans la salle qu'il nous a loué, il était surpris de voir que les personnes qu'il a suivies à la télévision étaient là. Donc, il est venu assister au programme, les deux soirées, touché. Et quand on est parti dans la deuxième salle, il nous a prêté 50 chaises. Donc, voilà. Et puis, arrivé à la deuxième salle, pendant le programme, il y avait les snacks, tout ça, les commerçants qui vendent genre les bouquits, je ne sais pas quoi, bouquits. Voilà. Touché. Nous, on prêche dans la salle là-bas et dehors, les gens suivaient les enseignements. Touché. Voilà. Donc, il y a eu vraiment un puissant réveil. Et voilà. Que le sein soit béni et bonne continuation. Et voilà. Et puis, vous avez certainement remarqué que depuis quelques semaines, il y a beaucoup de missions et ça n'arrête pas. On n'est pas dans l'activisme, c'est sûr, rassurez-vous, mais il y a un appel. L'appel qui est là, c'est un appel pressant parce que le Seigneur revient. Nous ne sommes pas des sauveurs du monde. Ce n'est pas nous qui allons sauver le monde, mais est-il que nous voulons répondre simplement aux besoins qu'il y a et surtout à l'appel du Seigneur. Et donc, il y a une mission et ce week-end, ce samedi à Francfort. Voilà. Et ensuite, le 23, nous sommes, par la grâce du Seigneur, au Togo, à Lomé. Et là-bas, je ne sais pas si on peut trouver la salle. Bon, c'est assez trop tard. C'est trop tard. Ce n'est pas grave. C'est assez tard. Les frères restants du Togo ont loué un gymnase là-bas pour un programme du 24 au 27. Donc, 24, 25, 26 et 27, logiquement. Et ensuite, on va aller à Cotonou, au Bénin, à côté. Et donc, il y a bien sûr des frères restants du Ghana qui seront là, du Togo, Bénin. Certains viendront de la Côte d'Ivoire et d'autres pays, certainement. En tout cas, ils sont bénis pour cet engouement qui mène dans nos cœurs. Et ensuite, en février, une mission est organisée au Cameroun. Donc, il y aura bien sûr des réunions à Yaoundé dans un premier temps et à Douala, si le Seigneur le permet. Il y a aussi pas mal de frères restants des Antilles qui partent avec les missionnaires en Afrique. Et ils vont pour la première fois découvrir l'Afrique. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni pour l'œuvre qu'il accomplit. Et puis bon, après, on ne sait pas comment le Seigneur va nous organiser, va nous faire travailler. Et on n'a pas de programme à l'avance. Donc, je veux dire, sur un an, on ne veut pas faire des programmes comme ça. Et on laisse vraiment le Seigneur nous conduire, voilà, selon sa volonté. En tout cas, merci à vous tous qui intercédez pour nous, qui priez pour nous. Et sachez que beaucoup d'âmes sont libérées, beaucoup d'âmes sont sauvées. Grâce au Seigneur qui vous a suscité, pour qui vous priez pour les missionnaires. Et voilà, le Seigneur a dit, allez, allez, allez dans le monde entier et annoncez l'Évangile. Et nous voulons répondre, n'est ce pas, simplement à cet appel. Et donc, que le Seigneur soit béni. Et il y a aussi une autre information que nous voulons vous faire passer. D'ailleurs, c'est bien que vous soyez là aussi, nos frères et soeurs des Antilles. Et on a été au Gabon. Donc là, vous avez l'image, justement, de la mission de la salle qui est réservée pour le programme au Togo. Donc, ils ont loué ce gymnase. qui peut accueillir à peu près, parce qu'il y a les gradins de l'autre côté, accueillir pas mal de personnes, du monde en tout cas. Et donc, il y a vraiment une grande soif là-bas. Et figurez-vous que beaucoup d'églises s'implantent là-bas suite au message que le Seigneur a donné. Et des églises dont on n'était même pas au courant. Donc, en fait, à l'heure actuelle, on ne peut même plus parler d'églises. On va parler plutôt des pays que le Seigneur est en train de toucher, des villes, des villages. Et à lui seul, la gloire. Voilà, toute la gloire. Nous voulons vraiment vous dire que nous ne sommes pour rien. Nous ne jeûnons pas plus que vous, nous ne prions pas plus que vous. C'est Dieu qui a décidé de faire son œuvre. Donc, à lui seul, la gloire au nom de Yeshua. Et voilà, donc, c'est cette salle-là. Donc, il y a une grande mobilisation en tout cas du côté du Togo, des frères et soeurs qui sont mobilisés. Et il y a aussi des frères et soeurs de la Côte d'Ivoire qui disent quand est-ce qu'il y aura une mission ici. Il faut prier, continuer à prier pour cela. On m'a dit la dernière fois, Serge me disait que nos frères et soeurs de Côte d'Ivoire se sont mobilisés grandement. Et ça, c'est bien de voir des nations se mobiliser comme ça, des frères et soeurs pour d'abord leur pays. Parce que l'Évangile doit commencer d'abord, comme le Seigneur le disait, à Jérusalem. Voilà. Donc, en tout cas, que le Seigneur soit béni. Et merci aussi à nos frères et soeurs qui soutiennent le Congo dans la prière, comme vous le faites pour d'autres pays. Donc, le Seigneur s'assurera de vous. Merci. En tout cas, que le Seigneur soit béni. L'ennemi veut diviser cette nation et monter les tribus les unes contre les autres. Mais nous ne voulons pas de cela. Nous voulons plutôt parler de l'unité et de l'amour. Et puis voilà, que le Seigneur soit béni. On va prendre un passage dans les Écritures 1 Thessalonica chapitre 4. On va lire juste à partir du verset premier. Au reste, mes frères, nous vous prions donc et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus que, comme vous avez appris de nous de quelle manière on doit se conduire et plaire à Dieu, vous y fassiez tous les jours de nouveaux progrès. « Car vous savez quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Car la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur et sans se laisser aller au désir de la convoitise, comme les nations qui ne connaissent pas Dieu. Que personne ne trompe ni ne dupe son frère dans les affaires parce que le Seigneur punit toutes ces choses-là, comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un être humain, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Quant à l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous êtes vous-même enseigné par Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine. Mais, mes frères, nous vous prions de vous perfectionner tous les jours davantage et de tâcher de vivre paisiblement, de faire vos propres affaires et de travailler de vos propres mains ainsi que nous vous l'avons ordonné en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de rien. Waouh ! Ça, c'est magnifique. Et surtout là où Paul dit, et on va remonter un tout petit peu au verset 9. Quant à l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous êtes vous-même enseigné par Dieu à vous aimer les uns les autres. Ça, c'est beau. Donc, vous savez, on n'a pas besoin de recevoir les enseignements de base tels que l'amour, tel que la sanctification, tel que la sainteté. Et ce sont des choses que le Seigneur nous enseigne directement. Voilà. L'amour fraternel. Pourquoi ? Eh bien, cet amour, simplement, on l'appelle fraternel parce que c'est l'amour qui se partage entre frères. Voilà. Entre frères et sœurs. Mais pas l'amour, bien sûr, charnel, mais un amour spirituel, un amour saint, un amour qui nous permet de nous édifier les uns les autres, justement, si Paul le dit, et de nous encourager, de nous bâtir les uns et les autres. Vous voyez ? La raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles le Seigneur a bâti l'Église, c'est vraiment pour que des chrétiens puissent, mes amis, au travers de l'amour, avec l'amour que Dieu leur donne, se construisent, que les chrétiens se construisent les uns les autres. Nous sommes arrivés à un temps où nous avons besoin de nous construire véritablement. Donc, qui dit construire, dit aussi, mes amis, choisir dans la prière ses propres frères et sœurs, ses amis. Et voilà. Donc, l'amour fraternel, c'est un amour qui se partage entre les frères et sœurs qui ont le même père. Voilà. Ça, c'est très bien de le souligner. Et cet amour, comme vous le savez, est transcendantale. Cet amour est divin. Cet amour n'est pas humain. Et comme vous le savez, les Grecs parlaient de plusieurs sortes d'amour. Ils parlaient d'Eros qui était une divinité chez eux. Et ça, c'est l'amour Eros qui donne érotique, l'amour sexuel. Et il y en a qui vont aimer quelqu'un juste par rapport au sexe. Et ensuite, une fois qu'ils sont satisfaits sexuellement, ils vont passer à autre chose. Voilà. Et ça, c'est pas un amour que le Seigneur nous demande d'avoir. Et il y a l'amour, bien sûr, phileo, l'amour fraternel, l'amour filial plutôt, je dirais, entre frères et sœurs. D'où, justement, l'église de Philadelphie qui vient de phileo. Et voilà. Donc voilà. Et c'est l'amour que l'on ressent pour ses amis, pour son père, sa mère, ses frères et sœurs, tout ça biologique notamment. Il y a pour ses copains. Voilà. Et puis, il y a aussi l'amour, bien sûr, agapé, comme vous le savez, c'est vraiment l'amour qui est Dieu lui-même. Dieu est agapé. Dieu est amour. 1 Jean 4 nous dit, au verset 8, Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et donc, effectivement, pour aimer, non pas selon les hommes, mais selon Dieu, il faut avoir reçu au préalable cet amour-là. qui est Dieu lui-même. Et Paul, dans Romains chapitre 5, il dit... D'ailleurs, on va le prendre. Dans Romains chapitre 5, je pense que c'est le verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Il dit ceci. « Or, l'espérance ne rend pas honteux parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, l'agent qui répand cet amour dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit, bien évidemment. Donc, quand on parle d'être rempli de l'Esprit, forcément, on parle d'être rempli d'amour. Voilà. Et Paul définit l'amour dans un Corinthien, justement, 13. Il dit qu'on va le voir. L'amour fraternel, l'amour dont on a besoin, surtout en ce temps de la fin. Il dit « Quand je parlerai toutes les langues des humains et même des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophéties et que je connaîtrai tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et quand j'aurai même toute la foi qu'on puisse avoir jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sera rien. » La charité, donc il définit la charité maintenant, cet amour qui est Dieu lui-même. Donc, la charité qui est Dieu est patiente, donc Dieu est patient. La patience, c'est la persévérance, souffrir, même dans les épreuves, tenir ferme, ce n'est pas toujours évident, je vous assure, vous le savez. Vous êtes mieux placé que moi par rapport à ce que vous subissez comme épreuve. La charité est douce. C'est difficile d'être doux face à quelqu'un de dur. C'est difficile d'être doux face à la méchanceté, mais ce n'est pas impossible. La charité n'est pas envieuse. C'est-à-dire que si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas envier ce que la personne possède. Tu ne vas pas envier son appel, tu ne vas pas envier la grâce que le Seigneur lui a accordée. Et comme le Seigneur le disait dans Exode 20, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, son bœuf, tout ça, son âne. Donc, voilà, son âne, c'est le véhicule. Donc, il ne faut pas convoiter ce que les autres ont. Voilà, donc vous avez des gens qui vont de maison à maison et puis ils veulent obtenir, ils veulent acheter à tout prix les choses qu'ils ont vues chez les autres. Voilà, ils se mettent la pression pour ça. Ce n'est pas correct. des gens qui disent « Seigneur, moi, je veux donc sur le tel frère ». Non, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut prier. Non, non, Seigneur, je veux que je veux t'adorer comme tu le veux. Voilà, alléluia, gloire à Dieu. Et elle n'use pas, la charité n'use pas d'insolence. C'est fort aussi. Donc, elle ne s'enflue pas d'orgueil. Vous savez, la charité nous mène à l'humilité, nous maintient plutôt dans l'humilité parce que nous sommes tous orgueilleux en tant qu'humains. Voilà, donc à des degrés différents. Elle ne fait rien de malsayant. Elle ne cherche pas son intérêt. Voilà, donc vous savez ce qui se passe dans le monde. S'il y a autant de problèmes, c'est parce que chacun cherche son intérêt. Voilà, les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Et il n'y a vraiment pas l'équité, le partage, malheureusement. Et elle ne s'irrite pas. C'est difficile aussi, mes amis, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile de ne pas s'irriter. Quelqu'un qui vous insulte, quelqu'un qui vous traite de tout le nom alors que vous n'avez rien fait. Comment faire pour garder le sang froid ? Je dirais pour pouvoir se maîtriser. Elle ne tient pas compte du mal. Alors, il y en a qui ont mis, avant, elle ne soupçonne pas le mal, mais c'est plutôt tenir compte du mal. Donc, c'est difficile aussi, quand même, de ne pas tenir compte du mal. Voilà, notamment quelqu'un qui te fait du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Les gens qui font du mal, on ne va pas les encourager dedans, n'est-ce pas ? Mais elle se réjouit de la vérité. Waouh ! Donc, si tu es rempli de l'esprit, forcément, tu vas te réjouir de la vérité. Même si ça fait mal, parfois, à nos chers. Elle couvre tout. Couvrir, ici, ce n'est pas, bien évidemment, être dans l'hypocrisie. Et couvrir dans le sens de pardonner une fois que la personne qui t'a offensé s'est excusée, s'est repentie. Et puis, tu ne rappelles pas, n'est-ce pas, son passé. Si, vraiment, il y a repentance, bien évidemment. Voilà, c'est couvrir dans le sens de pardonner parce que la personne s'est repentie. Elle croit tout. Attendez, ici, quand on dit que l'amour croit tout, la charité, ça ne veut pas dire qu'il faut croire n'importe quoi. Elle croit tout ce que Dieu dit. Il faut bien préciser. Ça, il faut toujours le souligner parce que sinon, on sort de la part du contexte. Donc, elle croit tout ce que Dieu dit. Parce que si on vous dit que, comment dire, si on vous dit qu'il y a trois terres autour de la terre, donc vous n'allez pas croire, parce que ce n'est pas vrai. Donc, la charité croit tout ce que Dieu dit. Elle espère tout. C'est pareil aussi. Donc, tu ne dois pas espérer, comment dire, espérer n'importe quoi. Parce qu'il y a une seule espérance. La parole nous dit donc, espérer tout ici, c'est croire totalement à Yeshua, qui est notre espérance. Elle supporte tout. Supporter, c'est pareil, la même chose. Quand vous avez tout ici à chaque fois, cela ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi. Donc, on reste toujours dans le cadre de la parole du Seigneur. Elle supporte toutes les choses que Dieu nous impose. Vous voyez ? Par exemple, si quelqu'un vient vous voir et vous demande de vous taire parce qu'il va vous violer, vous n'allez pas supporter ça en vous disant non, je supporte ça. Non, on ne supporte pas des choses qui sont contraires à la parole du Seigneur. Voilà. Donc, il faut qu'on soit toujours, comment dire, équilibré. La charité ne périt jamais. Ça, c'est fort. La charité ne périt jamais. Effectivement, Dieu ne meurt jamais. Les prophéties seront abolies et les langues se feront. La connaissance sera abolie. La connaissance sera abolie. Il n'y aura plus de scientifiques au ciel. Plus de théologiens. Donc, finis tout ça là. Car nous connaissons en partie et nous profitons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je jugeais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Car maintenant, nous voyons à travers un miroir un énigme. Ça, c'est fort. Mais alors, nous verrons face à face. Maintenant, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Or, maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Voilà pourquoi Paul dit que par rapport à l'amour fraternel, il n'y a pas besoin qu'on nous enseigne là-dessus. Parce que quand on se convertit, le Seigneur qui est amour habite en nous. Ce qui fait qu'un antillais qui est chrétien n'a aucune difficulté d'épouser une femme africaine. Et une femme africaine n'a aucune difficulté d'épouser un antillais. Et une soeur blanche n'a aucune difficulté d'épouser un africain. Et inversement, un frère asiatique, chinois, cambodgien, arabe, il n'y a plus tout ça. Voilà pourquoi Paul dit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Tous sont un en Jésus-Christ. Il n'y a plus de frontières, effectivement, plus de barrières. Donc, ce qui fait qu'il y a quelque chose qui te touche, Alain le touche automatiquement. Voilà. Et c'est pour cela que nous voulons vous encourager, frères et sœurs, à demeurer dans cet amour. On nous insulte, nous le bénissons. Fini le temps où on voulait répondre charnellement. Il faut dire que quand même, Dieu nous fait grandir. Voilà, Alain. Donc, et puis on ne se prend plus la tête. Seigneur, que ton nom soit béni. On nous insulte, on bénit. Le Seigneur, on avance. Nous voulons nous focaliser sur la vérité, sur l'amour du Seigneur, sur la parole véritable, sur Yeshua. Parce qu'il revient. Et Yeshua qui est l'amour parfait. Voilà. Et en nous focalisant sur lui, nous allons avoir la force nécessaire pour aller de l'avant, pour aller plus loin. Nous allons pouvoir pardonner à nos ennemis. Nous allons prier pour ceux qui nous persécutent, bénir ceux qui nous maudissent. Et toute l'œuvre qui se fait, tous ces témoignages, toutes ces vidéos que vous voyez ici et là, toutes ces missions, vous savez, qui sont organisées dans le monde. Nous le faisons parce que le Seigneur met dans notre cœur de l'amour pour nos frères et sœurs. Voilà pourquoi, au nom de cet amour qui est Dieu, nous ne voulons pas vous manipuler. Nous ne voulons pas prendre votre argent et faire n'importe quoi avec. Nous ne voulons pas profiter de nos sœurs qui sont là et aller avec. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas que les femmes qui sont dans l'amour du Seigneur ne veulent pas aller avec des hommes. Et nous voulons marcher ensemble. Antillais, Africains, Asiatiques, Maghrébins, Noirs, Blancs, Jaunes, Petits, Grands, Pauvres et Riches. Ensemble, au nom de Yeshua, allons de l'avant. Le Maître revient. On doit grandir dans cet amour-là et avancer toujours plus loin, plus loin avec le Seigneur. Au nom de Yeshua, que Dieu vous garde, mes amis. A tout de suite, avec un partage avec Alain, peut-être. Ok, gloire à Dieu. Merci, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501